La charte africaine de la démocratie, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ça veut dire que les autorités actuelles de transition, qui, il faut le rappeler, ont pris le pouvoir en 2021, donc à la suite d'un coup d'État. Le maître Nami Sambo, il travaille à votre part. Pour moi, je présente votre transition pour rassurer quand même les Guinéens que nous sommes et tous les acteurs publics, y compris la communauté internationale. Avant même un qui n'adopte la charte de la transition, ils l'ont dit, il a réitéré qu'il ne sera pas candidat et que les autres organes de la transition ne me sauront pas également à quoi que ce soit. Je reprends ces trois termes. Donc, il ne peut pas être candidat, ni les membres du CNT, ni les membres du CNRD, y compris la gouvernement. Donc, c'est un engagement solenneur qui est pris par un chef d'État, qui est un père de famille pour tout le monde. Nous espérons que pour maintenir le fondement de la République, la morale et l'éthique dans la société, qu'il respectera cet engagement qui a été donné, même si les personnes les plus proches de lui ou de lui sont en train de l'encourager, en fait, dans ce sens-là. Mais nous estimons que c'est lui qui a pris des engagements et c'est lui qui l'attend. Donc, au plan éthique, du plan moral, la misature du père de la transition est inacceptable. Pourquoi ? C'est mon point de vue. C'est un chef d'État qui a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Donc, la légitimité, enfin, de son pouvoir vient même de ce serment qu'il a prêté devant le peuple de Guinée. Donc, ça, c'est d'un point de vue éthique et d'un point de vue moral. Mais je l'espère, moi, je pense qu'il qu'il respectera cet engagement qu'il a pris devant le peuple de Guinée. Maintenant, d'un point de vue juridique, cet engagement qu'il a pris devant le peuple de Guinée, il a rétéré dans la charte, qu'eux-mêmes ont rédigé, parce que la charte n'a pas fait l'objet de discussion avec les autres forces vivraines de la nation. C'est la gente elle-même qui a rédigé cette charte-là, qui a publié. C'est cela davantage la suivi, ce soit les partenaires, y compris les Guinéens que nous sommes. Maintenant, dans cette charte-là, ils l'ont précisé à l'article 46, la charte que le président et les membres du comité, donc, monsieur Névi, ils ne peuvent pas être candidats aux élections nationales. Les élections nationales, entendées pendant les élections présidentielles, les élections législatives, ils ont dit également qu'il ne faut pas faire acte des candidatures. L'article 46, l'article 46, c'est de la charte de la transition. D'accord. Donc, ni aux élections nationales, donc les élections présidentielles, les élections législatives, mais aussi les élections locales. Et le texte s'est tellement précisé que l'article n'a pour lui que ces élections qui seront organisées pour marquer la faible transition. Donc, si nous sommes toujours quand même en transition, et que le président de la transition, après cet engagement-là, effectivement, il doit le respecter, non seulement au lieu de la loi, mais également d'un point de vue éthique. Maintenant, il est vrai qu'il y a un débat en cours, moi j'ai pris position là-dessus, concernant l'adoption d'une nouvelle constitution qui va éventuellement se substituer à la charte. Parce que quand vous prenez l'article 78 de la charte, il est précisé que la charte devient caduque dès la publication au journal officiel de la République de la nouvelle constitution adoptée par référendum. Le texte, il est précis. Deux choses, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure d'un point de vue éthique et moral. Les militaires, c'est eux qui ont rédigé cette charte-là. Ce que nous autres avons trouvé incompréhensible, c'est le fait que le CNT, essentiellement composé de civils, qui viennent quand même des partis politiques, et des organisations de la société civile, d'autres mêmes qu'on appelle des personnes-ressources, pourquoi ceux-ci n'ont pas reconduit les dispositions des articles 46, 55 et autres, qui concernent effectivement la candidature des organes issus de la transition. Des articles de la charte reconduits ? Effectivement, cela, effectivement, devait être fait. L'argument qu'ils ont trouvé que la constitution ne personnalise pas et n'identifie pas des personnes qui peuvent non être candidats spécifiquement. Sauf que, la constitution, ce projet de constitution, comporte également des dispositions transitoires concernant, par exemple, l'amnestie. L'amnestie vise une catégorie de personnes et des faits qui se sont produits à un moment donné. Si la constitution, on comporte des dispositions transitoires, pourquoi on ne, effectivement, on ne va pas insérer cette autre disposition transitoire pour dire que les dispositions tangibles de la charte, parce qu'il indique que les dispositions de la déclaration ne peuvent pas faire le biais de révision. Donc, cela devait être reconduit. Cela n'en ferait en rien le caractère général et personnel de la loi. On aurait même pu trouver d'autres formulations sans viser une autorité. On peut dire, par exemple, que les engagements pris par les autorités de transition demeurent, même après l'adoption de la constitution. Donc, on n'a pas parlé d'une autre personne et c'est quelque chose d'important. Maintenant, au-delà de ça, même si, je veux dire, même si, par extraordinaire, la constitution est, si vous voulez, adoptée en l'état, les autorités de transition ne peuvent pas faire acte de candidature. Pourquoi ? Parce que la constitution viendra trouver en vigueur d'autres engagements internationaux que la Guinée a rectifiés. Notamment, vous avez la charte africaine de la démocratie des élections, par exemple, de la bonne gouvernance. c'est certes, en son article 25, la lumière 4, dispose que les auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement ne peuvent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des responsabilités, des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur état. après les délais qu'il y a. Non, effectivement, je répète, les auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur état. Ça veut dire que les autorités actuelles de transition qui, il faut le rappeler, ont pris le pouvoir en 2021, donc à la suite d'un coup d'état qui est une forme anticonstitutionnelle de changement du gouvernement. Ceci, sous la base de cette disposition de la charte africaine de la démocratie des élections de la bonne gouvernance ne peut pas faire de candidature. Et pour ceux qui, parce que j'ai entendu certains disent la dernière fois qu'il appartient à la constitution, en fait, à la charte de s'adapter à la constitution et que ce n'est pas l'inverse. Et j'aimerais rappeler également ceci que les dispositions d'une convention internationale ou d'un traité international régulièrement ratifié par l'État constituent une norme interne supranationale et qui devraient s'appliquer même en présence d'une constitution. Donc, même si la nouvelle constitution est adoptée, puisque la Guinée ratifie la charte africaine de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance, les autorités de la transition ne peuvent pas faire acte de candidature pour ces élections. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous avez étalé toutes les raisons qui font que le président ne doit pas se présenter à ses élections, mais si cela, comment dirais-je, se passait ainsi, s'il prenait la décision de se présenter officiellement, quelles seraient les conséquences juridiques, disons, sur le pays ? Non, pour moi, en fait, je ne peux pas prédire ce qui pourrait arriver. Moi, je suis juriste et citoyen, je donne un avis sur ce qui est possible d'un point de vue moral et d'un point de vue juridique. Mais ce qui pourrait, moi, je pense que si, à l'issue de l'adoption de la Constitution, les institutions qui vont être mises en place, notamment la Cour constitutionnelle, qui va être saisie du contentieux relatif à la candidate, à l'éligibilité, des organes de la transition et d'autres personnes qui pourraient faire candidature, la Cour sera invitée, je l'espère, à examiner ces différentes candidatures à l'aune, non pas seulement de la Constitution, le constitution qui va être adopté, mais aussi à l'aune de tous les instruments juridiques internationaux qui, effectivement, qui ont été ratifiés par la République de Guinée. Donc, notamment, vous avez la Charte africaine des élections et de la bonne gouvernance. D'accord. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à l'endroit de ces autorités, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, dans le cadre du respect de leur engagement ? Oui, en tant que citoyen, soucieux, en fait, du respect de la loi et de la stabilité dans mon pays, l'appel que je pourrais lancer, c'est de demander aux autorités de faire en sorte que le pays, que la transition que nous connaissons aujourd'hui réussisse et la réussite de cette transition dépend du respect des engagements initiaux qui ont été pris par les autorités actuelles. C'est d'autant plus important que si aujourd'hui, si aujourd'hui, le général respecte ses engagements, je suis convaincu que tous les dirigeants qui vont se succéder à lui seront tenus de respecter les engagements. Et c'était tant plus important que si lui, il va, il décide d'être candidat, ça veut dire qu'il a rompu un engagement qu'il a pris. Il va être difficile pour les peuples de Guinée de lui faire confiance à nouveau. Mais moi, je suis convaincu qu'il respectera son engagement. Il n'attra pas de prendre le risque de se faire détester par les Guinéens qui l'ont quand même accueilli avec beaucoup de ferveur le 5 septembre. quand je l'appel lance l'appel à lui pour qu'il prenne son responsabilité qu'il, en tant que soldat de faire en sorte de Guinée, puisse le garder en mémoire comme un soldat qui a, comme lui-même le dit, pris ses responsabilités à un moment donné pour restaurer l'état de roi et les institutions de la République. Mais s'il décide d'être candidat, ce n'est pas bon d'avoir son image en tant que soldat. Merci beaucoup, Maître. Désolée.